Fata'ala Allahu al-Malik al-Haqq Wa la ta'ajal bil-Kur'an min qabili an yuqda ilayka wahyu Wa qur-Rabbi zidani ilma Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Nous commettons tous des péchés et ceci sur le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah par sa miséricorde a mis à notre disposition une multitude d'adorations et d'actions par lesquelles non seulement il nous élève en degrés mais en plus nous pardonne nos péchés Parmi ces adorations-là, il y a le mois du Ramadan le mois dans lequel les portes du paradis sont grandes ouvertes les portes de l'enfer sont fermées et les chayatines sont attachées Autant de causes par lesquelles des opportunités par lesquelles la personne qui souhaite voir ses péchés pardonner trouvera une facilité Et c'est même le but de ce mois de Ramadan Allah dit dans le Coran Traduction rapprochée Au vous qui avez cru Le jeûne du mois du Ramadan Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous afin que vous atteigniez la piété La grande d'Allah Donc tous ceux qui veulent voir ses péchés pardonnés doivent profiter de ce mois-là Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a créés et nous péchons devant lui alors qu'il nous regarde Donc nous devons faire des efforts pour délaisser ses péchés pour notre Seigneur Et ce mois de Ramadan quand on l'a dit c'est une opportunité qu'il faut saisir Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement pour nous réformer délaisser tous les péchés, les mauvaises actions pour changer Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nous changions Que nous devenions meilleurs Que nous devenions une communauté d'exemples des musulmans exemplaires Et l'opportunité de Ramadan est une grande opportunité où beaucoup de choses sont facilitées puisque les shayatines sont attachées Les portes de le paradis sont rentr ouvertes et de l'enfer sont fermées Il y a même dans la hadith où le prophète nous dit traduction qu'il y a un appelleur qui appelle et qui dit C'est-à-dire C'est-à-dire Oh toi qui désires le bien avance, fais des bonnes actions Et oh toi qui désires le mal maintiens-toi, arrête les mauvaises actions Cette couleur est un ange Donc autant de choses qui nous montrent que le mois de Ramadan est une opportunité à saisir pour tous ceux qui veulent changer Tous ceux qui veulent changer pour Allah subhanahu wa ta'ala notre créateur Pendant ce mois de Ramadan nous avons créé une chaîne qui s'appelle Zidni Zidni tiré du verset du Coran Wa qu'urrabbi zidni inma C'est-à-dire Allah dit au prophète de dire Dis au Monseigneur Accrois mes connaissances Et cette chaîne-là Zidni a pour but d'enseigner de donner les connaissances nécessaires à tout musulman Et nous avons pris en considération le temps Ce ne sont pas des cours de longue durée au contraire de petite durée Une minute Une minute cinquante-neuf maximum Et ceci pour que tout le monde ait le temps de profiter de ces cours-là sans que ça leur prenne beaucoup, beaucoup de temps dans leur journée Et aussi pour que ce soit simplifié Des cours vraiment simplifiés On vous donne vraiment l'essentiel le nécessaire Dès le début de Ramadan donc nous allons commencer ces cours-là Ils sont divisés La minute est divisée on peut dire en deux parties La première partie donc on pose une question On pose une question religieuse concernant le Ramadan puisque nous avons commencé pendant Ramadan et ensuite par la suite Inch'Allah nous commenterons Nous ferons des cours Inch'Allah dans d'autres domaines dans la jurisprudence de façon générale en dehors du Ramadan et dans la foi dans des histoires religieuses etc. Mais pendant ce mois de Ramadan nous allons nous concentrer sur le mois de Ramadan et peut-être des cours sur la foi pour que notre foi augmente aussi pendant Ramadan et que nous fassions des bonnes actions Donc ces cours-là d'une minute à une minute cinquante-neuf seront divisés dans deux parties Dans la première partie on pose une question concernant les règles du jeûne telles que la femme qui a l'aide qui est enceinte comment doit-elle se comporter face au jeûne la personne qui est âgée comment doit-elle se comporter face au jeûne la personne qui a le diabète comment doit-elle se comporter face au jeûne qu'est-ce qu'elle doit compenser etc. Ça c'est la première partie on pose la question la première partie on pose la question et ensuite c'est moi qui poserai la question ensuite je réponds ensuite dans la deuxième partie je pose une question en rapport avec le cours le plus important et vous vous devez répondre dans les commentaires et ceci afin de s'assurer que le cours a bien été compris et aussi pour qu'il y ait une interactivité entre nous donc laissez vos réponses dans les commentaires et ensuite nous répondrons dans les prochains cours à la question qui a été posée propagez la chaîne aux proches ou la question aux proches aux amis à tous ceux qui pourraient profiter si vous trouvez que la chaîne les informations sont intéressantes propagez-les pour que les gens puissent connaître puissent savoir comment adorer Allah puisqu'on ne peut pas adorer Allah sans connaître ce que Allah nous demande donc nous sommes obligés de passer de donner un minimum de temps pour pouvoir connaître ce que Allah et son prophète nous demandent afin de pratiquer comme eux le désirent voilà pour la présentation de la chaîne Zidni et le programme la minute Ramadan on espère que cela vous sera profitable wassalamualikum wa rahmatullah wa barakatuh qu'Allah vous préserve et qu'Allah accepte notre jeune on espère on espère on espère pour la fin Sous-titrage FR ?